Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment faire une couronne de l'Avent. C'est ce qu'on met sur la table pendant les fêtes de Noël. Pour cela nous aurons besoin d'une assiette en carton, une grande assiette de la couleur que vous voulez. Moi j'ai pris une dorée pour faire Noël. Ensuite, on aura besoin d'une couronne, donc on peut en acheter des toutes fêtes, comme celle-ci, une couronne en brindilles. Ou on peut prendre une couronne en feuillage, comme celle-ci, une toute fête aussi. Ou aussi une couronne en guirlande, ça s'achète aussi. Puis on peut faire sa propre couronne avec des guirlandes et du papier et puis une assiette en carton, comme ce modèle-ci. Donc on aura aussi besoin de quatre bougies, donc des petites bougies. Donc vous choisissez votre couleur. Ou on peut prendre des grandes bougies, comme celle-ci, donc quatre grandes bougies. Donc ce sont des bougies qui représentent les quatre semaines de l'Avent. Puis on aura aussi besoin de petites décorations qui vont orner notre couronne de l'Avent. Donc premièrement, on va prendre notre assiette en carton. Voilà. Puis on va poser notre couronne dessus. Voilà. Ensuite, on va mettre nos quatre bougies dedans. Une, deux, trois, et quatre. Et on va mettre plusieurs décorations partout autour de notre couronne. Donc je vais faire cela et puis je vous montre le résultat. Donc voilà, j'ai fini de décorer ma couronne. Donc j'ai mis plein de petits objets en rapport avec Noël tout autour de ma couronne. Et j'ai garni l'intérieur de ma couronne de petites bouboules de houe ou des petites boules rouges. Donc j'en trouve une. Voilà. Des petites boules rouges. Voilà. Alors après, nous pouvons aussi faire un modèle avec un bougeoir. Donc avec nos grandes bougies. Donc je vais vous montrer cela tout de suite. Donc, pour le modèle avec un bougeoir, on va reposer notre assiette en carton. Puis on va mettre une grande couronne sur notre assiette. Et on va prendre notre bougeoir. Comme celui-ci. Voilà. Et on va placer nos bougies. Donc la première. La deuxième. La troisième. Et la dernière. Puis. Attendez. Je vais bien la remettre. Alors il faut des bougies adaptées au trou de votre bougeoir. Celles-ci sont un peu fines. Voilà. Puis on va garnir notre couronne de décoration de Noël. Comme pour la couronne précédente. Donc je fais cela. Et je vous montre le résultat après. Donc voilà. J'ai fini de décorer ma deuxième couronne de l'avant. Donc j'ai mis plein de petites décorations de Noël autour de ma couronne. Et puis j'ai mis à l'intérieur plein de petits objets en rapport avec Noël. Donc voilà. Vous avez appris à faire une couronne de l'avant. J'espère que ça vous a plu. Et que vous en ferez une très belle pour le prochain Noël. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.